Salut tout le monde, c'est Diggeldan et on se retrouve pour le premier épisode de ce l'effet sur Knight of Pen and Paper Plus One Edition. C'est un petit jeu que j'ai acheté pas longtemps. J'ai à peine joué ce matin pour faire des tests vidéo. C'est un jeu qui a l'air de place. Comme vous pouvez le voir, le maître de jeu, les livres, comme Dungeon et Dragon. Nous allons commencer une nouvelle partie. Dans cette première phase, nous allons choisir les personnages. La fiche de personnages est déjà programmée facilement. On a plusieurs personnages, plusieurs classes. Chaque personnage a son bonus, donc c'est beaucoup plus simple. Je vais prendre une bannie, je sais pas pourquoi c'est la WTF. Tous les personnages, t'as le gamer, t'as l'autre. Pizzaman. Le mec il vend pizza, venez. Ah c'est un gros bordel je le sens. Ok. Lui il peut servir. Tu vas prendre un guerrier. Voilà, je t'ajoute. je t'ajoute. Prends ma question, c'est que WTF ? Putain, il y a les anglais sims qui viennent de partout, tu veux quand tu veux. Deuxième personnage, attendez monsieur, écoute. Ça, ça va nous servir franchement. En fait. Et putain. Et vu que j'ai l'argent, on peut se donner un dernier personnage. Si on prend E.T. en masse, ça, ça peut servir. J'ai vu qu'il sort d'une merde. Voilà, je l'ajoute. E.T. téléphone maison. Putain, mais c'est sérieux de faire ça quoi. Bon, commençons. Bon. Tout le monde est prêt ? Vos feuilles de personnages sont enfin finies ? Aswai, Ziva. Putain la racaille. Ziva, il vient du futur, ton perso ou quoi ? Bien dit. D'ailleurs, des points d'expérience supplémentaires récompenseront ceux qui jouent le jeu, ok ? Avant de commencer, sachez que vous pouvez régler la difficulté du jeu en ajoutant ou en retirant des ennemis au combat. Bref, l'aventure commence maintenant. Vous vous réveillez au son du miroir glacial du vent, sans souvenir de ce qui s'est passé jusqu'ici. Vous savez seulement que vous êtes un groupe d'amis, enfermés dans un enjeu et accusés à tort des nerfs. En cherchant un moyen de sortir, vous remarquez que vos barreaux ont été dessonnés par une forme de magie. Bon alors, sortons-y d'ici. Alors que vous sortez de votre séville, des gardes surgissent, visiblement coulèrent de vous voir là. Hey ! Vous devriez être dans votre cellule, pas dehors. Si vous ne voulez pas souffrir, retournez-y vite. Pas question, je ne rentre pas dans une cage sans raison. Reculez, maintenant. Nous passons dans la phase combat, qui est assez simple par là. Conseil, pas besoin de les tuer tous en un seul combat, tu les en seulement assez pour rater l'autre. Putain, moi viens parler aujourd'hui, je suis fatigué. Ce qui est bien dans ce jeu, au niveau combat, c'est justement, on choisit nos ennemis quoi. Tu appuies sur plus, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le bouton en moins, donc on a besoin. Je vais en mettre deux, justement. Non, on est trois, je vais en mettre trois, c'est bon. On peut choisir nos ennemis. Donc, ça peut faire des combats épiques, des combats merdiques. Ça varie aussi, si t'as envie de te faire but ou non. Donc, ça veut dire, commençons le combat. Fait du plaisant, ok, non. Et toi, t'es un mage, ok. Bon, on va commencer à shooter le type niveau 1. Ça va être beaucoup plus rapide de joues. Putain, la fièvre se fait mal être traité d'une façon épique. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup les dégâts qui sont là. Les musiques sont vraiment simples. En fait, j'aurais du vraiment mettre deux ennemis, l'impression que la fièvre va crever. Pourquoi personne n'attaque E.T. ? Attaquez-le ! Attaquez-le ! Voilà. C'est vrai, j'ai plus besoin de cliquer sur lui, vu que c'est le dernier ennemis. Ah, voilà, c'est fini. Victoire ! 180 nix par le gros, plus 20% de bonus. Putain, enfin ! Huptazez vous faille de perso ! C'est épique. Alors, nous allons dormir à l'aubelle. Sauf qu'on voit pas la vie. Bon, on se focalise avec la vie de la fille, hein. Bon, on va level up. C'est l'aubelle. C'est l'aubelle. C'est l'aubelle. Ah, voilà, il a toute sa vie. Donc, écoute. Une aura régénérant 4 points de vie à tous vos alliés. Une salle salatée de 15 points de vie pour un membre du groupe. Trappant une cible pour ses suites de dégâts et vous rejoindre 5 PV. Affaiblir un ennemi et ses 2 injections pour moins de... Je pense qu'on va prendre le sort de soin d'abord. Faut être beaucoup plus efficace. Toi, alors. Un coup dévastateur, préférant moins 40% de bonus d'attaque et touche 3 ennemis à la fois. Votre peau se solidifie à augmenter du point de vie de 10 pendant 3 tours, augmente la résistance physique de 2%. Trappant un ennemi avec 30% de bonus d'attaque et réduit son attaque de moins de 4 pendant 1 tour. Et un puissant cri augmente votre menace de 1 et regère 2 points de vie par tout compte. Apprendre le coup de base comme d'habitude. Et toi, ET téléphone maison. Une boule de feu de 18-10. C'est tout buggy quoi. Magique. Ok, la tradition française c'est un peu fatale à rafide et quoi. Occasionnant des brûlures de 4 dégâts pendant 2 tours. Une seule ou 2 fois. Occasionnant 4-6 de dégâts magiques. Une incapacité de cible pendant 1 tour diminuer la résistance magique de 2. Je parle juste de ça. Le secret de mana. Coule dans vos mennes. Vous gagnez 6 points de magie supplémentaires. Les points de magie augmentent les dégâts des sorts. Une énorme météorite, ça va du ciel. Putain, il a pas quitté. On va prendre le feu, ça va être plus simple au début. Voilà. Donc, pour le menu, c'est un peu, je sais pas si. Vous avez vu le let's play de mon ami Nagondoro qui a commencé il y a pas longtemps sur Aventura Manager. Donc là, le système de quêtes, c'est le même. Vous verrez après parce qu'on choisit plusieurs quêtes secondaires et une quête principale. C'est pas vraiment le même système et ça sera plus plus simple. Les boutons, ça, c'est pour faire des combats. Ça, comme je vous les montre tout à l'heure, c'est pour régénérer la vie. Ça, c'est deux options. Donc, si en plein milieu de la partie, j'ai envie de mettre la langue espagnole, je peux. Ça, c'est l'inventaire. En même temps, elle a le gros bug du manque de personnages. C'est pas grave. Et s'il échoppe, je crois pas que ça servira pendant ce truc. Quoi que oui. Ouais, donc en fait, il n'y aura que le snack et les boissons qui ne servira parce que si on va farmer sur le jeu comme moi, on pourra avoir des bonus à mettre sur la table. C'est pas obligé. Voilà. Changer de table. C'est là, il y a leur place. Et changer de mettre de dos genre. Karate Yoga. Ah merde, c'est pas Yoda, c'est Yoga. L'Arnaic. Mobilé de gauche, mobilé de droite. Porte. Porte meulant. Quoi ? C'est du gros bordel, je vous jure. Bon, continuons. L'aventure principale. Il est déjà 8 minutes, les amis. Bon, tout le monde est prêt. Ok. What ? Ok, ça m'a fait tout recommencer. J'ai un putain de bug. Voilà, un putain de bug. Donc, on se retrouve dès que j'aurai corrigé ce truc. Donc, dans quelques secondes quoi. Allez, à plus. Donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à les battre. Enfin, à refaire. Donc, pour nous l'aventure. Sonnez le Toscan. On a un problème au deuxième étage. Oups, l'alerte est donnée. Essayons d'éviter les prochains gardes. J'ai le bébé. Bien joué. Vous vous confilez au travers des gardes trop occupés à vous chercher. Arrivez hors du donjon. Un étrange personnage en cap sombre. Sans vous attendre sur un attelage non moins sombre. Montez et partons vite d'ici. On ne vous connaît pas, mais on va devoir vous faire confiance. L'étrange personnage vous conduit au village initial. C'est ici que commence votre aventure. Et le village est, ma foi, très sympathique. Bon, j'aime bien la musique. Quête terminée ! Donc voilà, justement. Je vais choisir la quête que vous voulez. La quête principale sera marquée d'une étoile. Comme je vous l'ai dit. On aura plusieurs catastrophes. Donc, vas-y, moi je peux pas. Ah, ça c'est le magasin. Bah écoutez, je vais acheter une potion de vie. Et euh... Une potion de... Ah ! Y'a pas une petite potion de mana ? Voilà. Les objets, là, ne coupent pas du tout. On va équiper un médaillant de morin à chaque main de nos persos. Voilà. Euh... Ok, j'ai pas joué. Pour équiper... Ah, ok, ouais. Ça. Hop. Bien. Voilà. Ah. Brasse Haïti. Et... Apropique. Ah, voilà. Ok, voilà. Ok. Continuer l'aventure, choisir une quête. J'ai oublié de montrer la carte qui est très très bien faite. Alors moi je la trouve bien foutue la carte quand même. Oh, bon. Voilà. Village initial. La Tarven et la... Ah, ok. La Teverme. Merci de la traduction française. Ok, donc c'est les quêtes principales. On va commencer une quête simple. Il faut buter des amis. C'est pas la quête principale mais j'aime bien faire. Donc voilà, tuer. Massacrer des monstres et gagner 50% d'équipement en plus. On va tuer des rats hein. Chut. Il y en a que... Je vais en mettre 5. Bon. On s'en fout de ce que je dis, c'est pas grave. Et déjà sur 10. Commençons. Une fille approche de votre groupe et demande en pleurnichant. Elle est mignonne des jolies filles dans notre aventure. C'est quand même la moindre des choses. Plutôt jolie, oui. Elle a 19 en 15. Putain, c'est sérieux. C'est du rebordel. Notre village est infecté de rats. Pitié, aidez-nous vite. Les froids solides en s'en regardent. En l'aidant, vous aideriez également tout le village. Exterminer 5 rats, on ne combat au plus pour échelle la quête. Donc euh. Tadadadadadadadu. 1 2 3 4 5. Vous voyez, c'est de la limite. Heureusement. Eti téléphones maison boule de feu. Le rat de plus fort, c'est celui-là. Merci Eti. Putain, il est one shot quoi. Balayage, tu vas nous servir en quelque chose toi, voilà. Et toi tu soignes donc toi tu vas t'occuper du reniveau 1 Quoi tu vas les massacrer J'essaye d'économiser les peines sinon on peut les restaurer dans l'auberge J'ai pas vu si on pouvait les restaurer dans l'auberge Ca serait vraiment clair Mais après le jeu il est super facile quoi tu te soignes tout le temps C'est dans le bruit des rats Merde Quoi ? Ah oui c'est vrai quoi A chaque fois je comprends quoi Ah ça va aller Ok donc là que le guerrier qui ne reste pas ses pieds mais c'est très attitude Victoire 352 xp pour le vœu plus 40 de bonus Enfin Enfin Par exemple Ah bah non il n'a pas dû Bon bah je fais un nouveau sort pour nous perso Ca ça va être utile pour nous plus Ca ça va être utile pour nous plus C'est magique Toi tu vas Euh ouais ça Et toi bah écoute tu vas prendre cette attaque Missing langue de point skill Name smite Mais t'as le bruit Euh bon C'est quoi Euh Ouais c'est bon ça restaure donc j'aurais plutôt que j'ai pas encore sommeil Bon Faisons une autre 4 sous Merde c'est vrai ça ça Les rumeurs sont en vrai vous êtes de valeur au guerrier attendez moi ici Et elle rentre rapidement dans sa maison Qu'est ce qu'elle a une envie pressante Le sol est lancé de cadavre de rats pour commencer à gagner le respect du vœu Putain mais c'est glauque Bon on continue à faire une enquête ce qu'on peut continuer à la faire Euh Il arrive jamais à trouver la enquête principale du vœu On va continuer à faire des petites quêtes donc voilà Le pièce d'objet des membres a gagné 50% d'or en plus Et l'autre c'est Il y en a plein Ok on va faire dans l'ordre Ah t'attends Ancien niveau 30 marchant niveau 9 Ok donc ça laisse tomber On va faire les quêtes c'est plus J'ai besoin d'objets de la grotte du mal Vous pouvez m'en apporter Pourquoi pas on avait rien à faire de toute façon Prêt à ramasser ? Allez voyagez Ok Voilà la grotte du mal c'est La quête principale c'est ça Bon c'est pas grave on va la faire Le voyage coûte de l'argent Alors c'est des Au succès des verres objets Où sommes-nous ? J'étais une maison mort Ben voilà nous sommes nous mort Il y a déjà 13 minutes Ok donc là on campe On est pas dans l'auberge Ramassez 5 gemmes 200 sur vos vitils pour acheter la quête Ben écoutez on va en mettre 3 pour commencer facilement Euh non Toi laisse tomber que tu as toujours Ok j'ai toujours sauvé Oh la fin c'est mon épique tu vas la piller Toi aussi Je crois qu'on va tester ta nouvelle attaque Le kiti t'es 2 minutes de chute Non toi tu meurs Hein quoi ? Ok Mon kiti Voilà Il y a la kiti que je connais sans main Euh tout 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 Voilà bon Ça c'est classe Et continuons bon Quand tu meurs Les bruits sont vraiment trop marrants Je crois qu'elle est un peu en feu là Et bon voilà il est mort tout seul Victoire 2 gemmes 200 Un espèce de gros cailloux plus une magie Je crois qu'il y a du genre Bon bah écoutez On va se reposer Ah ok là c'est avec un lance aidé Attention vous pouvez être attaqué pendant votre sommeil Non mais en fait ça me favorise qu'on soit attaqué dans mon sommeil Ça permet de gagner des XP tout facilement Ah mais c'est le seul ennemi A chaque fois je me fais avoir Voilà 2 gemmes 200 J'aime 200 Eh ben non On va continuer 3 gemmes 200 On va en remettre 3 2 sur souris Jou chou une autre Je vais voir les trucs C'est tellement gros bon Bah écoute One shot Quoi? Point sur ta Non bah tu Le combat le plus rapide du monde Et toi tu meurs Le mec totalement gentil Et toi Tu meurs Pfff One shot in the face Toi tu attaques Le mec il parle pour moi Toi tu attaques Toi tu meurs Totalement Je crois que les bruits sont vraiment marrant Victoire Bon j'ai arrêté ça Ah ben il nous manque plus qu'une gemme 200 Et si on a invité quelqu'un Ah oui c'est vrai qu'on peut inviter des gens En plein milieu de partie Je pense que je le ferai s'il est pas du Niveau 1 ouais Bon J'irai inviter une nouvelle personne dans le prochain Commençons Continuons plutôt pas commençons Je comprends tout Euh voilà Et toi tu vas prendre le sort de soin de jeunes Et bah écoutez continuons Et bah écoutez continuons On va mettre deux choses Ah j'avais pas vu What ? Il est super puissant Ouais c'est ça il est super puissant merde Euh coup d'espoche Voilà Ah c'est vrai que c'est quand même plus Ah c'est vrai que c'est quand même plus C'est vrai que c'est vrai C'est vrai que c'est vrai Tu meurs pas ok Ah voilà Dites-toi Le boss il est Alors pas c'est pas moi c'est vrai Il a pas remporté des hommes Alors là je suis Des amis Je parle comme les personnages hein Bon on va mettre des... Sous les liés Niveau combien ? Niveau 4 Il nous en manque une Donc normalement si on en met deux Attention Attention E.T. c'est levé Est-ce que c'est super efficace ? Ouais La fille elle est en face Sonbi Je me recharge J'attaque Déjà le jour 20 Elle a déjà 18 minutes aussi Victoire Pas de jam Ah non là je suis pas d'accord C'est quoi on va dormir ? Voilà Vous allez écouter On finit ça de 4 Et je pense que ça sera là Fin de la vidéo Putain ils sont niveau super fat quoi Bon bah continue Je dis toujours continuement Mais c'est contre Je dis toujours continuement mais c'est contre Allez voilà Ah voilà Pour m'en battre en ennemi facilement Je commence à être un peu rétifitif Répetit Putain Je suis fatigué aujourd'hui Là je dors pas C'est un peu répétitif de voir putain C'est un peu répétitif de voir putain C'est un peu à se fumer Je veux C'est J'aime En fait c'est moi qui compte j'aurais dû changer d'ennemi Ah voilà Bon la quête est terminée Et c'est sur ce les amis Qu'on va se quitter Donc je vous dis au revoir Et à très bientôt Pour le prochain épisode de Night of Pen and Paper Plus One Edition A plus tout le monde C'est un peu